top 10 all time trade deadline du sérieux du technique du transfert on s'installe ouais tu vas nous expliquer tout ça yes le lundi avec bibi et bobo il fait chaud c'est chouette alex il est bon il est prêt on va pouvoir expliquer tout ça en espérant que vous avez passé une bonne petite semaine un bon week-end surtout vous le savez le lundi c'est avec trash talk que ça commence c'est l'heure du déjeuner bon app à ceux qui nous regardent bon app et oui c'est bon qu'on regarde le dîner voilà ce qui ont du retard parce qu'on sait qu'il y en a qui nous regardent le lendemain le lendemain 6 jours après le lundi mais ils font un bon mardi en fait enfin bref plus qu'ils nous regardent en 2020 salut salut on espère que c'est chouette ouais on espère que vous êtes à table ouais exactement c'est bon ce que vous mangez oui du coup on va pouvoir se faire le top 10 de la trade deadline puisque au moment où nous le tournons nous sommes dans un virage important de la saison nba il va y avoir une trade deadline ce sera pour cette saison le 8 février 2018 exactement peut-être d'ailleurs un événement qui sera en live sur youtube avec la team il est possible comme on dit teaser teaser il est possible il est possible si vous voulez vous faire un trade deadline avec nous ce sera le cas ce sera possible on vous tient encore on trouvait que ce top 10 était adapté à cette semaine qui arrive c'est pertinent qu'est ce qu'ils sont pertinents dans leur choix de sujet putain du coup on va pouvoir se faire le top 10 all time de la trade deadline parce que dans l'histoire il y a eu autour du mois de février et de janvier des transferts qui ont été marquants des transferts des fois pourri mais des transferts parfois quand ils font la différence voire des fois exactement décisif voire pour certains qui ont bien changé le visage du peut-être pas d'une franchise parfois mais au moins d'une époque d'une ère quoi tout à fait certains qui n'auraient peut-être pas les mêmes palmarès ouais ouais des franchises qui auraient peut-être pas grand chose dans leur palmarès sans la trade deadline enfin voilà exactement des joueurs aussi à qui ça a plutôt bien servi enfin bref voilà c'est pour ça qu'on va en parler en long et en large alex il a sa tablette moi aussi comme d'habitude vous le savez on fait d'abord les mentions puisque le peuple a décidé ainsi et ensuite on fait le top 10 all time n'est ce pas alex exactement donc la trade deadline c'est simple elle existe quand même depuis quelques années et c'est souvent le même bazar on se ramène en début de nouvelle année civile et on se dit quelle équipe va pouvoir faire la différence il y en a même va être malin exactement quel joueur ça va changer sa carrière et ainsi de suite et ainsi de suite si vous avez des mentions n'hésitez pas à les balancer nous on a essayé d'en récupérer un maximum n'est ce pas ouais j'aimerais juste commencer alex par une petite mention c'est un joueur qui a été transféré en milieu de saison mais il n'y avait pas de trade deadline à l'époque c'est ze mention sens c'est ça c'est on est bien sûr will chamberlain mais jusqu'ul tout ça tout ce que n'est ce pas will chamberlain quand même qui est transféré en 65 c'est ça mi janvier par là à l'époque ça aurait pu être en mars il n'y avait pas de trade deadline mais donc les warriors san francisco warriors donc à l'époque puisque wilt a commencé si je dis pas de bêtises vous m'arrêtez les old school là les vieux qui savent tout il commence c'est philadelphia warriors la franchise se délocalise à san francisco pour qu'il reste les warriors wilt est toujours là et ce fameux mi janvier 1965 wilt qui est originaire de philadelphie je reste se fait trader oui et retourne à philadelphie qui était devenu entre par entre temps il ya eu la les six heures ce qui avait débarqué et ça c'est du disons que historiquement voilà ça a pu changer un petit peu l'histoire des six heures historiquement vous allez checker les noms je me rappelle même plus les mecs on les connaît pas de façon les mecs ont été échangés contre wilt ah non mais c'est jean michel du 8 à 8 pendant ce temps là il ya un mec qui débarque et l'autre il tourne en 33 25 la saison suivante ouais un truc comme ça 34 25 enfin un truc comme ça un truc de fou furieux à la wilt en prime wilt en prime pas wilt en prime d'ailleurs 67 je crois ils sont champions nos amis les six heures c'est l'impact est pas mal donc l'impact est correct oui et d'ailleurs ça me permet aussi de dire tout de suite qu'on ne prend pas les transferts de la draft on est vraiment sur trade deadline ok non non c'est trade deadline c'est mi janvier jusqu'à mi février quoi ce qui débarque en me disant james sardin non c'est novembre il ya des années ça l'est en mars il ya des années c'est jusqu'en mars la trade deadline tout à fait donc on évite ça les transferts de soir de la draft non on est vraiment sur trade deadline autre petite mention moi je peux tout de suite enchaîner je me suis mis quand même le petit jason kid vous vous en souvenez qui passe quand même à dallas en 2008 depuis les nets c'est ça a fait deux ans plus tard tu remportes quand même le titre trois ans plus tard tu remportes le titre avec les maves en tant que le sert bien l'ami de jason il te sert bien d'autres mentions alex oui moi en mention j'ai des marcus cousines en 2017 un minicamp un gros trade un gros trade quand même on va voir s'il va prolonger derrière mais on le voit à l'heure où on fait cette vidéo ça fait pas de mal aux pélicans non c'est clair j'ai envie de reculer quelques années pour ceux qui s'en souviennent damon stoudmayer qui avait bien démarré à toronto va à portland ensuite et les j blazers qui ont damon stoudmayer en meneur ça va assez loin ça taquine et lakers ouais ça taquine les j blazers début des années 2000 exactement qui était rookie de l'année d'ailleurs à toronto damon stoudmayer kendrick perkins contre jeff green souvenez-vous la celtic nation 2011 souvenez-vous la celtic nation bah putain non jeff green oh là 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 il y avait jeff green james sardin roncel wasbrook kevin durant ils se disent il nous faut quand même quelqu'un intérieur à l'époque qui puisse bousculer un petit peu les gros le tanner qui décide de récupérer kendrick et puis bon bah ça ça a été plutôt un flop mais c'était quand même un gros trade l'année suivante tu vas en finale direct tu vas en finale avec quand même j'avoue 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 tu vas en finale une billet avec derrick fisher et toute la clique donc bref c'était c'était déjà les prémices de danny hange qui se faisait plaisir ouais il se faisait bien parce que danny hange en février il a il a le poignet qui glisse il est présent d'autres mentions ouais jeff ornachek donc produit des sons qui est passé ensuite à philadelphie et de philadelphie à la deadline ou juste avant en 94 il se fait transférer utah à utah contre jeff malone un autre arrière scorer je peux dire que utah a fait une putain de bonne affaire ils ont fait une putain de bonnes affaires du monde qui était un bon joueur par le passé évidemment mais six heures ils utilisaient un petit peu jeff ornachek à la mène à cette époque c'est un peu non pas après à utah c'est un peu à la tchèque à côté de stockton le petit duo là parfait c'est parfait ça va oui tout à fait pas mal ça en tout cas stockton ornachek ça va derrière deux fois en finale on parle tout le temps de stockton malone mais ornachek était important partie de la photo tout à fait on le très important le 5 all time day du jazz peut-être on le mentionnera peut-être tout à fait d'autres petits joueurs que j'ai mentionné souvenez-vous de carmelo anthony qui passe de denver à new york donc tout new york contre carmelo anthony ouais danilo gallinari raymond felton wilson chandler et trois pistaches voilà comme ça et mozgov aussi non un truc comme ça il n'y a pas mozgov qui va d'un verre peut-être peut-être bien pour le mans ouais probablement ouais c'est ça c'est ça c'est ça doit être ça mais mais l'eau qui débarque alors que l'énix faisait un putain de début de saison avec un mari d'anthony fait une tête longue comme ça et puis ils ne sont jamais trop bien en fait un finalement bon c'est bien après pour mello mais vous saviez on était obligé lui en lâcher une d'autres mentions alex ouais shakiel o'nil shakiel o'nil qui part du hit en 2008 pour aller au sun ça a bien sûr on est bon choix avec ronan gun shakiel o'nil c'est steve kirk qui fait ce mou ben je pense en tant que jm c'est lui non bien joué bien joué bien joué ronan gun avec chaque en pivot chaque en 2008 à la limite le chac d'orlando tu peux courir le chac de 2008 il n'y a plus rien dans les genoux le pied va exploser les années plus tard c'est hardcore et puis derrière tu te marres bien mais l'équipe est incroyable c'est une live via jason richardson c'est super ça se pousse du banc quand chaque il fonce je sais pas si tout vous aimez ça qui va sauver une balle en touche les intros il s'est soulevé par tout le monde robin lopéz et tout c'est chouette et l'étrangle grand mariage mais par contre en termes de résultats c'est pour havre non malheureusement c'est pas top ronard test souvenez vous ça démarre à chicago et ensuite ça passe en 2002 à indiana les meilleures années de ronard test ronron méta workis défenseur de l'année en 2004 en 2004 tout à fait c'est à indiana c'est un bon deal ça quand même pour les pacers qu'est ce que j'ai d'autres comme petite mention à te citer là je regarde pas mal ray allen contre gary payton en 2003 tatata spoiler ah oui il y en a pour qui c'est dans les dix il y en a pour qui pas pour moi je l'expliquerai parce que je pense qu'il est il est pas mal on a timard de way tiens en 96 qui va tu l'avais pas dans tes dix non pas dans mes dix mans de way qui passe quand même deux ronnes tmc voir des warriors parce que c'est plus le ronnes tmc déjà tout à fait mais des warriors au hit ou il fera du bon taf avec alonzo c'est all-star ça fait du 20 10 quasiment même 97 crois qu'il est énorme contre lénix monstrueux ça doit être même un limite un titulaire de le sang et me dire tim ardo c'est possible avec lui a checké incroyable il est encore bien fort ouais d'autres joueurs un petit peu sam castle en 99 ça va du coup de houston à milwaukee s'il dit pas de bêtises houston milwaukee ça commence à vraiment houston et après ça va milwaukee et ça forme la triplette glen robinson ray ray et sam castle c'était bien comme tu vas quand même tu vas quoi tu vas en finale de conf non je crois pas en 2001 avec contre philly si 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 tu es en finale parce que c'est toronto c'est demi finale tu vois tu me fais hésiter tout d'un coup je crois que oui je crois que milwaukee philly c'est peut-être une finale de conf mais tu as sam cassel c'est un vrai et avec glen robinson tout ça sur le magnifique george carl magnifique basket bien comme on aime la bonne grosse conférence est d'autres petits joueurs web en parlant de conférence est pour ceux qui s'en souviennent les bulls et nineties d'o débarque luke longlet c'est une très deadline de 94 ça luke longlet ça vient et oui mais pour le coup tu es le pivot titulaire des bulls de la du second tripit quoi enfin en tout cas il est vraiment là présent est là il est là il prend de la place australiens tout à fait dur au mal luke pas très technique mais encore que ça va non c'est que mal je te balance deux trois petites mentions juste pendant ce temps-là souvenez-vous de deron williams qui va dans le new jersey c'était un petit peu l'engueulade avec utah quand même un deron on peut se marrer mais c'était quand même des bonnes grosses tats à l'époque sérieux et puis et puis et puis et puis et puis c'est à peu près tout et puis c'est à peu près tout après il y aura d'autres mentions road street land son antonio oui 90 90 tout à fait où est ce qui démarre road street land j'ai pas d'où il vient shinton c'est pas par la suite il ya du portland avant de leur portant d'être un important il fait portant après oh là là je sais pas parce qu'on a fait beau voyageur gros gros talent avec elle voyageur par c'est clair c'est clair ça fait un petit peu ça s'élève à santonio puis après ça décolle quoi bien comme il faut il ya pas mal après d'autres petits transferts si vous en avez n'hésitez pas à les balancer mais après je crois qu'on va de rentrer dans le top ten allez tablette l'on y va tablette let's go une petite lampe et on va commencer dix neuf huit sept cinq quatre trois deux un allait tiens lampe et avec ce qu'il faut le bordel sur la table donc on a la tablette le feutre il y a rien écrit derrière c'est parfait on va commencer avec le numéro 10 à l'est qu'on bosse juste de mettre au moins le nom du mec et puis l'équipe comme ça on verra ça va donner un numéro 10 vous aussi vous pouvez le faire je crois que si je dis pas de bêtises j'ai mis la bonne année on va espérer un si ça se trouve c'est une année avant ré allen tu nous as mis mutombo aux six heures je te laisse commencer à expliquer s'il te plaît je l'aide aussi dans mes dix mais il est un peu plus haut il part des hauts que ça si je c'est exactement la pièce qui manquait au larry brun basketball orienté autour de la lane iverson qui était en passe de devenir mvp on est qu'on est à la trade deadline de 2001 oui et ben quatre mois plus tard tu es en train de jouer les finales et de billets tu joues les finales tu joues le chac c'est une belle pièce c'est pas de crouchy je crois tout la tune de le proprio de en tout cas c'est une belle pièce qui fit bien dans cette espèce de basket assez défensif organisé donc je répète autour d'allen iverson avec des aaron maquis et eric snow comment s'appelle le lié là je l'ai mis tyron hill intérieur tyron hill au contraire ouais voilà voilà tu as du eric snow qui est là aussi en backup kevin ollie qui doit être là aussi dans le coin tout à fait il doit être là ton maculot matt geiger une équipe un peu de col bleu autour d'allen iverson une équipe de col bleu autour d'allen iverson à laquelle tu rajoutes d'ikebe mutombo même si en 2001 il a déjà quelques années dans les pattes il est encore bien sérieux tu termines défenseur de l'année voilà tu es défenseur de l'année moutombo 2001 donc quand même je veux dire tu débarcés lourd et puis tu fais la différence à l'année versant se souvient les réactions tout de suite il le disait mot pour mot si avec ça on n'est pas prétendant au titre je sais plus quoi faire mais il a raison d'ailleurs ils ont été prêts dans le temps final voilà bon après c'est les lakers de chaque donc c'est un prétendant pendant un match voilà pendant 48 minutes le fameux à l'inverson game on fait la bise à tyron loup tout à fait du coup je t'ai mis quand même ray allen et j'ai mis un petit papa dans un coeur parce que je suis obligé de le mentionner c'est pas un transfert qui est décisif dans l'histoire des bugs et des sonics en termes de résultats moi c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top 10 parce qu'en termes de résultats je comprends mais tu es quand même allé chercher le prime de ray allen pour seattle et quand on parle de seattle je crois que tu nous avais mis dans le 5 majeurs all time notre ami ray allen ray allen tu as dû le mettre dans le 5 au time oui je l'ai mis donc on parle quand même de seattle qui récupère le prime de ray allen c'est les résultats collectifs qui n'ont pas été dingues c'est ça donc ray allen est ami le walkie il est transféré justement à seattle contre gary payton et desmond maison qui font le chemin inverse des mondes maison souvenez-vous donc malheureusement pour gary payton c'est si j'ai obligé de le mettre c'est parce que déjà c'est pour faire un majeur à la franchise de seattle tu transferts gary payton tu transferts gary payton quand tu transferts gp papa jean the globe chan que ce que j'ai dit mais c'est comme ça malheureusement mais derrière tu as quand même ray allen qui fait ses meilleures années qui est all-star et qui et qui emmène tout ça avec jérôme james 1 le fameux et rachard lewis en demi finale de conf en demi finale de conf c'est sympa en 2005 je compte comme ça bref il est en numéro 10 voilà c'était pas aussi pour faire une case à des mondes maison dont on parle pas souvent qui a tapé des temps camille ok putain de merde par cours de dunque et tout le ralala le rider qui va la vitesse de l'éclair ja genre tu es sûr gars pour ralenti tu vois pas qu'il a passe entre ses jambes oui ça va vite d'ailleurs ma gauche là j'ai une connerie de je crois qu'il fait partie du package avec ray allen bref c'est possible on passe en neuf en neuf qu'est ce que j'ai mis moi ah oui moi c'est actuel fin actuel c'est récent toi c'est pas actuel ça l'est plus ça l'a été il ya encore pas si longtemps isaiah ça bouge et tu mets andrew bogot aux warriors en 2012 ouais tout à fait ouais allez on échange je commence un tout petit peu et puis après t'enchaînes ça je l'ai plus ou moins isaiah thomas à boston souvenez-vous incroyable c'est quoi la contrepartie marcus thornton et un pic de draft bravo les sons bah c'est pour ça que j'ai plus haut ah ouais bah ouais parce que c'est une contrepartie malade c'est une contrepartie malade c'est rien quoi c'est ouf c'est rien du tout isaiah thomas qui perd un contrat je comprends c'est ça il est magnifique après c'est sur la longévité les résultats je suis obligé d'y mettre un petit peu haut parce que voilà c'est ça a pas duré assez longtemps isaiah qui derrière à boston révélation totale tu as commencé à sacramento tu passes par phoenix cette espèce de triplette là eric bledso grand draghi isaiah thomas payer une misère tu le récupère et aujourd'hui c'est un des meilleurs contrats de toute la nba enfin en tout cas quand il était déjà sur deux jambes voilà sur le coup c'était un des meilleurs contrats mais isaiah incroyable et depuis boston c'est dit contre marcus thornton c'est quand même incroyable il y avait quelques petites pièces d'ailleurs souvenez-vous les amis de boston il y avait du tation prince du jeunesse jarebko et du gg d'atome vas-y eh oui je peux comprendre bogot ah ouais oui pour moi ce trade donc le trade c'est avec milwaukee un tellement sous-estimé strain très sous-estimé ce trade exactement c'est avec milwaukee donc tu récupères bogot tu envoies montaelis il y a des pièces autour mais je vous la schématise et donc ce qui est très intéressant c'est que les warriors acquiert dans ce trade la pièce qui va devenir la tour centrale de l'utile de 2015 sûr et t'es 72 wins c'est ça bon ok et pourquoi c'est devenu donc tu as bogot qui devient la tour centrale de ces warriors qui sont magnifiques et en plus tu enlèves montaelis des pattes de stephen curry donc tu permets l'éclosion dans la foulée tu drafteras et du coup pour moi ça contribue aussi énormément à l'éclosion magnifique de stephen curry ce trade non c'est clair c'est clair on est obligé de le mentionner double double effet qui se coule double tranchant il était 11e tu vois moi je l'ai foutu parce qu'il est vraiment incroyable il ya tellement d'air non mais il ya tellement de conséquences derrière tu parlais de stephen curry souvenez-vous notamment les fans de warriors enfin ceux qui se souviennent de cette histoire pas les nouveaux que notre ami bogot quand il est transféré montaelis est un des joueurs préférés de tout tout oakland et donc du coup quand il ya le retrait de maillot de chris mollins tout le monde eu le management de golden state ils disent vous inquiétez pas c'est un long process je pense qu'aujourd'hui tout le monde peut le remercier ouais 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 à tramite joe lacobbe et bob myers c'était magnifique très bien joué franchement rien à dire bien joué place numéro 8 place numéro 8 qu'est ce que j'ai hâte de voir cette trade deadline de 2018 parce que je pense qu'il peut y avoir du sale du très très sale tu vois sur ton tableau pas non mais parce que c'est un peu le bazar j'ai rayé j'ai changé tout ça à l'aïc c'est pas ordonné bah alors si tu veux je monte la mienne et je puisse commencer allez tiens avec lui pendant qu'il le montre un petit peu comme ça je vous montrez monsieur klyde rexler abba on est bon oui cool et bah du coup je vais pouvoir alors un peu ouais tout à fait 95 houston qui vient d'être champion l'année d'avant ça va l'énix mais c'est galère en régulière c'est galère un peu régulière les résultats ça va mais tu sens qu'il manque quelque chose il y a un petit il manque un petit coup de punch un petit coup de 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 star pour aller essayer de chercher les autres gros ouais résultat tu décides d'envoyer otis torp et des clopes et tu récupères klyde rexler qui a fait son université à houston les cougars fitz lama jama pour ceux à qui ça parle avec akimola juan avec un certain akimola juan donc tu remets les deux potes ensemble et là tu fais des grands playoff tu fais des grands playoff t'es sixième t'es la seule équipe de l'histoire et de titrer en étant sixième peut-être il y a un truc comme ça mais en tout cas ils sont sixième de conférence ouest et ils terminent champion sixième champion pour regarder mais tu dois prendre l'art des masses non il n'y en a pas des masses c'est très très fort et d'ailleurs que les drecs terres qui est clutch comme il faut ça fait des plus plus exactement il s'intègre bien exactement ce qu'il faut il s'intègre bien alors qu'il est plutôt jeune le cloud il ya la bonne 32 33 oui qui laisse pas un peu son territoire enfin je veux dire ça s'embrouille avec les gars qui sont dans le coin aussi voilà et et du coup il a sa bague clyde il a sa bague la sur place et du coup c'est depuis le notamment le commentateur de roquette donc même s'il est souvent affilié à nos amis de portlande en commentateur je suis pas sûr que c'était le meilleur trade par contre ça c'est quoi c'est pas un trade deadline non c'est la merde c'est pas top 10 trade ça c'est sûr et certain mais clyde on était obligé de le mettre incroyable quand tu fais un transfert et que quelques mois plus tard c'est vraiment le difference maker un petit peu on passe en sept ouais allez septième place septième place eh bien je vais mettre quelqu'un dont tu as déjà parlé moi aussi je mets quelqu'un dont tu as parlé oh cool t'as mis qui à isaiah à isaiah aux celtiques c'est bien je t'ai mis 10 kmb à philadelphie ouais je deviens un peu plus haut puisque cela va en finale mais let's go bah isaiah on l'a dit déjà voilà sur ce trade là les sons savent pas quoi faire avec leurs trois meneurs du coup ça met draguic ça trade draguic ça discute et tout miami récupère draguic et sur la deadline ça lâche aussi à isaiah thomas donc là les fans des sons dont je fais partie bah on comprend pas trop ce d'un le délire quoi on a marqué dans la gueule et alors je garde la contrepartie on fait on arrête d'un cuisson pardon marcus s'entendant un pic un pic et il est où marcus mart il est où marcus tanton marcus martin marcus tanton qui est bien évidemment encore indié à l'air on va bien sûr pas du tout non donc excellent trade de la part de danny hench oui de boston il a pour pas grand chose il lâche un pic de draps avec lequel je sais plus qu'on aura fait derrière mais c'est celle de cléblanc qui est protégé c'est d'ailleurs échoppe un lutin qui va quand même bien faire revivre le tidi garden ouais quand même c'est quelque chose on est obligé d'en parler un donc là voilà il n'hésitera pas à le trade et deux ans plus tard mais deux ans et demi plus tard on va dire mais à isaiah thomas cette très deadline pour le faire venir à boston c'est un magnifique trade c'est vraiment c'est un win lose bien fort c'est ça donc ceux qui veulent se permettre de faire des blasphèmes et qui a des raccourcis marcus tanton trois petits points kermin ouais en gros grosso modo c'est cool c'est pas mal place numéro 6 place numéro 6 qu'est ce que j'ai là bas moi ah oui attention là ça déménage ça déménage ou pas pour toi non pas trop ça déménage pas plutôt très smooth ah ouais ouais très 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 smooth j'ai pas l'année j'ai retrouvé l'année moi je vais utiliser l'année si tu vas pas mais c'est bon on est bon ouais oh ah ouais j'ai mis beaucoup plus haut tchaf je t'ai mis bill line beer et toi tu mets alex english bill ou c'est moche il fait partie de mes mentions il n'est pas de boys ton gars en plus tbl et tout alex qu'est ce qui se passe bien sûr bien sûr bien sûr je l'adore mais en plus c'est tellement excuse moi juste tu parlais là tu parlais d'un à d'autres des mieux quoi ok tu parlais juste de en termes identitaires là avec les autres gars avec bogut et c'est quand tu as isaiah thomas qui est qui est à isaiah thomas qui est drafté tu as tout de suite le management de détroit qui fait il me faut un mec du romal l'autre il a cleveland il ya c'est paumé personne de truc il joue contre cleveland et ils font lui il joue 48 minutes tous les soirs il va trop bien s'entendre avec isaiah aujourd'hui tu parles de isaiah thomas à détroit tu parles de bill et je l'ai pas mis il grattait mon top ten il grattait seulement toi tu nous as mis alex english ouais je l'ai mis beaucoup plus haut putain moi je n'ai pas pu le mettre plus haut à cause des résultats et oui je ne sont pas dingues par contre putain on se contrôlait tout le temps denver il te choppe ça en filant george mc guinness légende de aba qui retourne à indiana qui est un peu cramé qui est un petit peu sur la fin george mc guinness enfin il est sur la fin je suis peut-être méchant mais en tout cas il lui reste quelques saisons mais après c'est vraiment alors qu'alex english lui il est comme as en train de monter donc alex english grosso modo du coup il te fera 10 11 saisons derrière à denver il ya vingt mille points c'est le meilleur scorer de l'histoire de la franchise c'est le meilleur joueur de l'histoire la franchise donc là j'ai noté de une petite ligne de stade donc en que je dise pas de bêtises en 11 saisons sous le maillot des nuggets monsieur alex english 32 points de moyenne 7 rebonds 5 passes 10 voilà voilà sur 11 saisons sur ces saisons là il ya autant putain et puis il a un petit peu laissé son nom à eux a pas vraiment un move une technique de tir fin les english c'est les effets que la planche en layup incroyable scorer pour que je vérifie parce que là t'es auto putain sérieux il est à 32 points de moyenne comme ça non mais t'inquiète on vérifiera après mais je suis le cas où il est il fait des saisons absolument folle il fait son prime et c'est son prime il doit être même meilleur marqueur de l'nba sur une saison ou deux oui c'est tout à fait possible pour être chiqués parce que les nuggets des années 80 non non ça ça gunne dans tous les sens ah mais quand ils mettent pas 120 points dans un match c'est qu'ils ont joué en rampant un c'est clair et net les nuggets vous irez voir il ya des beaux documentaires c'est clair on va rentrer dans le top 5 exactement nous allons attention au top 5 parce que là vraiment vous l'avez vu on accélère un petit peu mais c'est pour garder du temps pour tout raconter dans le podium notamment parce qu'il ya des putains d'histoires 5e place qu'est ce qui nous a mis comme blasphème 5e je vais chez toi déjà ouais bon non son meneur préféré n'empêche n'empêche marc guire ouais marc guire pistons 89 yes part de dallas gros 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 scorer dans les années 80 marc guire pour ceux qui connaissent pas aller voir ces lignes de stats c'est très sérieux à l'époque les pistons avait un autre scorer à l'aile on parle de poste 3 1 qui s'appelle adrian dentelet qui est un garçon extrêmement sérieux mais qui ne collait pas forcément parfaitement comme à l'ambiance bad boys comme il l'entendait ce que marc guire coller beaucoup plus j'aurais au début je voulais le mettre beaucoup plus haut et en fait quand même il faut quand même reconnaître que même si effectivement donc 89 quatre mois après tu es champion mais est ce que c'est vraiment marc guire complètement la grosse différence ils étaient déjà en finale l'année d'avant sans lui tu vois donc marc guire il fait pas du tout son prime avec les pistons ils se font dans un collectif ça il le fait très bien il est plus dur au mal que dentelet il a un talent offensif certain donc voilà c'est un top 5 transfert de trade deadline pour moi c'est une des plus belles affaires qu'aient fait les pistons dans leur jeu je vais chez toi kevin johnson je raconte un peu parce que c'est incroyable on a le trade quand même de larry nens larry nens qui est nickel à phoenix il faut commencer par le début kevin johnson drafté par les caves oui alors kevin johnson qui est drafté par les caves en effet ils avaient marc price ils ont quand même drafté un meneur tout à fait en huitième place neuvième place un truc comme ça et après ils se disent bon faudrait peut-être qu'on ait un petit larry nens ça nous ferait pas de mal ça pourrait être ok donc on va vous envoyer un petit peu tout du marc west du ty corbin du tyron corbin et kevin johnson et deux tours de draft dont un dont un qui va devenir d'un meilleur l'air alors si je mets surtout kevin johnson c'est parce que quand même quand on fait le 5 majeur all time des sons on l'a fait kevin johnson dans les mentions ça va être le meneur des nineties c'est limite un des meilleurs traits de l'histoire des sons c'est clair il y en a plusieurs mais en tout cas très bas là c'est difficile d'aller chercher plus haut parce que kg après pareil il me manque un tout petit peu de résultats parce que ça va en finale nba en 93 mais bon voilà deux fois en finale de conf et une fois en finale nba c'est quand même pas tout mal mais ça n'a pas la bague mais le prime de kevin johnson à phoenix c'est juste ouf pendant que avec les uns ils sont là genre à lui serait d'accord ok super quoi c'est génial là tu vous êtes rattrapé après isaiah thomas c'était moins bien mais après kevin johnson il fait toute sa carrière aux sons tout à fait c'est magnifique bravo aux sons ouais bravo aux caves de l'époque à je sais tu fais le homer comme d'habitude le homer simpson à les places numéro 4 alors place numéro 4 qu'est ce que j'ai moi oui j'ai mis plein de eux qui t'as mis je sais que mes dates je sais que mes dates rachid wallace baron davis bien plus haut ok je t'en prie perron davis je le mets là les résultats pas vraiment là en termes de sportifs mais alors par contre deux très deadline dans la carrière de baron davis deux fois tradé à très deadline la première fois c'est en 2005 il est alors très très fort meneur de des hornets qui sont à la nouvelle orléans oui si je dis pas de bêtises et il se fait traiter il va aux warriors faut savoir qu'il est de californie le pépère donc il était plutôt content dans le plus près du pays même s'il est plutôt los angeles que oakland et en face ils en pouvaient tellement plus nos amis les ornette ce qu'ils ont accepté ce qui s'entendait pas bien avec le management et tout ils ont accepté de filer de prendre en échange speedy claxton donc beau ces personnes et dail davis donc c'était dail davis voilà parce que le dail davis d'épaisseur c'est pourquoi pas pourquoi pas mais là c'est le dail davis il a 35 ou 36 piges il est là et tu récupères baron davis et c'est là dessus que se base le we believe de 2007 tout à fait qui fait juste trembler la nba non c'est clair c'est clair ça c'est magnifique comme trade et ensuite perron davis ça ira coup ci coup ça il finira par retourner carrément chez lui donc à los angeles pour le compte des clippers tout à fait avec un contrat assez costaud pour l'époque 12 13 millions l'année enfin un truc comme ça un contrat que les clippers voudront absolument que tu es ou au moins s'en débarrasser et là ils trouveront un client en l'occurrence cleveland qui va leur filer genre de la daube et en plus qu'il va leur prendre leur pic de draft donc moi williams ce cas où voilà il ya moi williams qui file là bas et en échange ils vont prendre cleveland va prendre baron davis bon qu'ils vont vite que t1 mais le pic de draft des clippers ce pic de draft faut savoir que ça s'appelle kelly erving tout à fait non c'est clair donc c'est lourd les deux trade deadline de trade de trade deadline de baron davis c'est très très lourd il ya des mecs qui ont su bien utiliser la valeur marchande de baron davis j'ai pas réussi à te mettre dans les dix alors je sais que ça va te paraître un blasphème pour toi parce que en fait lui dans l'histoire lui des trade deadline très bien mais y'a pas un transfert qui pour moi me semble vraiment hallucinant c'est à dire que oui believe oui believe c'est très bien mais pareil bien sûr c'est beau mais les résultats sont pas non plus exceptionnel demi de conf c'est clair je fais demi de conf après qu'elle est incroyable et kelly erving c'est bien sûr que c'est vachement bien mais le l'impact derrière de baronne aux clippers du coup c'est vraiment genre lui une fois où c'est le transfert est très bien pour lui parce que c'est lui vraiment qui est trop bien aux warriors c'est son prime et après tu vois la chute pour cleveland elle est dégueulasse genre baron davis tu dis en fait il a été tellement mal utilisé mais c'est clair que lui par contre en termes de trade baron davis en février il claquait les dents oh là là le pauvre pour chaque fois il devait bouger le pauvre et au final on savait que c'était absolument le mentionner bien sûr je t'ai mis le chide rachid en numéro 4 rachid qui est à atlanta qui est resté 24 heures ça a joué un game le maillot du coup est devenu absolument iconique très idée des blazers à atlanta c'est ça c'est un game et dans la même et dans la même deadline d'ailleurs ils font non bah écoutez on va récupérer bob sur un trade à genre oui c'est un trade avec 8 joueurs mais il ya huit joueurs là dedans c'est un énorme bordel où rachid est du coup envoyé à des trois équipes des trois a vraiment besoin là d'un poste 4 pour faire la différence des trois qui est en train de monter en puissance avec du bilops avec du hamilton avec benoîtasse ils ont besoin d'un mec en poste 4 le fit est parfait des trois et champions quelques mois plus tard il tape les lakers de chaque cobi payton et malone et c'est trop bien ça fait des finales et des finales et des finales de conférence derrière donc vraiment le sheen c'est absolument exceptionnel après c'est juste le niveau du sheen c'est pas un joueur vraiment all time all time c'est pour ça que moi le joueur notamment les deux joueurs qui sont devant j'ai mis un petit peu meilleur mais il ya un joueur on est obligé par contre demain tu l'a mis dans le top ten qui ça je te dis j'ai mis beaucoup plus haut ok à beaucoup plus haut bien sûr en tout cas le trade est beau allez voir avec atlanta moi d'accord ok j'irai voir la vidéo des traces au coeur au time je sais même pas où tu l'as mis encore c'est une étude j'ai vu au dessus de moi allez on rentre sur le podium la bise au chidin la grosse place numéro 3 je suis pas fan des pistons mais je suis obligé d'en mettre de suite marc guaya et tu mets kj très bien oui on venait de le raconter en effet kj c'est trop bien parce que historiquement pour les sons c'est top historiquement pour les sons c'est top historiquement pour cleveland avoir passé sur un joueur comme ça on peut je suis pas sûr que ça a été le meilleur choix de leur pour l'histoire de leur franchise ensuite le fait qu'il pique de draft qui te donne d'un meilleur l'air en plus dans le package du coup ça devient un putain de trade non c'est un bête de trade voilà marc agouir bah oui j'en ai parlé je te mets marc agouir si je l'ai mis si je l'ai mis un peu plus haut et je l'ai intégré dans mon podium notamment c'est parce que tu as cette histoire de double titre c'est à dire que détroit continue à monter dans les années 80 ils sont bien ils ont leur gars ils ont ma horn ils ont l'embeer ils ont isaiah ils se disent bon ok on va y arriver on a même joe du mars est ce qu'on peut au moins essayer de passer un petit peu ils font les finales l'année précédente mais il ya cette espèce d'embrouille qui est vachement bien documenté dans le 30 for 30 qu'on vous conseille sur les pistons il ya l'embrouille avec adrian dentley adrian d'athlès se dit ça doit être moi le go to guy c'est moi qui doit être le score donnez moi la balle alors que chuck daly se dit c'est pas c'est pour isaiah c'est pour il faut et surtout qui est son meilleur pote notamment de chicago et de la région avec il a été extrait un pote marc agouir qui est en train de foutre un bordel à dallas ça va pas avec le proprio c'est la merde de con un marc agouir exactement et qui est d'ailleurs la même drasse je crois d'isaiah et donc là tu prends vraiment le risque d'apporter de la dynamite dans ton vestiaire et d'ailleurs il le dise et les aux commandes voilà mais dessus tu vois les mecs quand ils quand ils témoignent l'embrouille et compagnie ils disent putain le mec il arrive il a dit genre vas-y c'est bonjour arrêtez là de parler et tout tu es champion quelques mois plus tard et tu fais le back to back ouais trop fort dans l'histoire en tout cas il est là marc agouir et donc chez les pistons ils le savent parmi les plus gros trade en fait quel plus gros trade entre celui-là et celui de bille l'embrouille il y en a qui les battent ou de rachide certains à certains certains discutent les fans des pistons à vous de nous le dire deuxième place je vais parler en anglais un petit peu oh tu vas parler espagnol oh bah quand même on l'a dit pas so on no stress let's go bamos à la playa ouais lv2 let's go po gazole 2002 pour 2008 lakers tout à fait je t'ai mis alex english denver ah je l'ai mis super haut je te le dis juste je te le fais rapide puisque tu en as parlé je te l'ai mis super haut parce que depuis quand tu récupères le meilleur joueur de ta franchise à la trade deadline il ya vingt mille points de alex english à denver c'est un truc de balade c'est en effet on va aller checker ça parce que c'est certes les résultats et certains vont dire oui tu te contredit au sein du top 10 on parle du meilleur joueur de l'histoire d'une franchise c'est un mec qui a été là et qui a juste scorer buckets and buckets qui est l'emblème de des nuggets donc tu peux pas dire c'est mélo ou c'est je ne sais qui c'est alex english point barre et quand tu es capable de récupérer ça et en termes de contrepartie putain mais ma guinness qui est hallucinant et billet avec les paysseurs qui fait deux trois franchises et qui derrière revient mais alors une gana ils en chialent parce que derrière tu récupères ma guinness qui est à quelques points moyenne alex english et score de partout il score de partout donc imaginez je sais pas là le meilleur scoreur actuel de la nba j'ai pas j'aime sardin ou un j'ai pas tu récupères anthony davis qui après fait son prime à je ne sais où à la trade deadline ça serait ouf heureusement demi-finale de conférences c'est pas assez magnifique en deux pogazol obligé bien sûr magnifique trade de deadline de la part des lakers bien joué les gars donc pogazol à l'époque qui était aux grizzlies tout à fait un les lakers qui avaient acquis les droits du frère mark gazole puisqu'il l'avait drafté l'année d'avant 2007 si je dis pas de bêtises second tour de draft et qui vont envoyer mark gazole ça envoie quoi quoi mais bon j'avais écrit d'entendre c'est ça et à ron macky et à ron macky et donc margazol en échange de pogazol derrière tu vas trois années de suite en finale 2010 tu vas trois années de suite en finale et tu en gagne deux sur les trois avec un pogazol en lieu de nom de bie extrêmement sérieux c'est parfait magnifique joueur parfait c'est un putain de trade c'est un putain de très 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 lourd avec c'est venu smith qui faisait rio qui est mis vous devriez faire une parade et tout c'était n'importe quoi dans la rue de los angeles let's go tu fais limite quand même brand contre pogazol au début quand il y a ce trade là tu te dis c'est quand même quand il a fait ses preuves et tout c'était pas à terme c'était pas une si mauvaise affaire finalement pour les grizzlies voilà mais par contre par contre à court terme pour les lakers mais c'est un trade de malade quoi ça change tout mitch kubchak ouais bien joué c'est bien très bien joué c'est la différence qui permet à kobe d'aller rattraper un petit peu certains au niveau des bagues et par exemple exactement c'est très fort carrément tu l'as mis en deux très bien ouais je l'ai mis en fait ça tombe dans tous les sens et bien écoute en numéro 1 nous allons mettre le meilleur trade de l'histoire de la trade deadline et bien oui oui tu viens d'en parler ce n'est pas juste une franchise qui est concernée c'est incroyable pour les deux franchises marc gazole au gazole 2008 même fils los angeles lakers grizzlies c'est absolument ouf parce que c'est un trade qui en plus a des répercussions tellement folle sur plusieurs années tu viens de le mentionner il ya peau gazole et de 2004 tout à fait je te finis juste sur peau gazole après tu vas pouvoir nous en parler en long et en large je t'ai mis donc peau gazole et marc gazole parce que tu as donc l'aspect tout à fait c'est pour ça qu'on met tout le temps peau gazole en premier parce qu'on pense pas à marc gazole mais ce qui est ouf c'est que tu fais le trade ça va en fait tu fais le trade tu dis putain on s'en souvient à l'époque on était là genre ouais mes fils se sont fait carottes en fait tu regardes la carrière de marc gazole tu fais oh là donc tu as on avait dit ce matin fois tu as le meilleur joueur de l'histoire des grizzlies qui est récupéré sur une trade deadline et tu as juste du lourd le un des meilleurs joueurs fiba de l'histoire qui est récupéré par lakers en trade deadline c'est un gros trade pour avoir deux bagues pour avoir le mipi des finales 2010 pour essayer d'avoir je sais je sais mais pour essayer quand même de remporter des bagues et ramener un petit peu sur les acres proche des celtics dans la course au plus grand nombre de titres c'est absolument ouf c'est à dire que pogazole galère tellement à memphis au début il fait ses stats il est rookie de l'année il galère au premier tour en fait ça arrange tellement les deux franchises que tu dis mais comment est ce qu'ils ont pu penser à un truc pareil et que ça ait autant d'impact on parle quand même de la fratrie la plus dominante de l'histoire de l'europe quoi en termes de basket point barre et après on parlera peut-être en all time all time parce qu'en termes de fratrie les gazoles puis à un côté je pouvais bien les frères lopez mais c'est ça et puis je pas le chic tu vois tout à l'heure qui disait ouais marc aguerre ça ramène dit moi je peux pas mettre le trade du chic déjà d'ailleurs marc aguerre ouais parce que pour moi en 2004 cette équipe de détroit c'est un peu comme dans les années 80 elle est déjà forte ça fonctionne déjà à bill up samilton tation prix sur ce qu'on a là ça fonctionne déjà c'est déjà une très bonne équipe sauf que là quand tu traites le chide tu prends un risque t'ajoute un peu de dynamite t'ajoute de la folie t'ajoute un energizer qui a quand même du talent et t'ajoute un truc identitaire mais de malade quoi bien sûr je veux dire tu demandes aux gens les pistons 2004 je dis pas qu'ils vont tous te citer te citer rachid wallace en premier par contre non identitairement il cite avant bill ups parfois parfois tu cites avant bill ups tu cites avant tation prince avant hamilton c'est sûr oui tu vois donc c'est les wallace brothers c'est trop fort les wallace brothers la complémentarité limite juste parfaite quoi l'autre le chidi défend mine de rien il a du range de malade il apporte le swag qui leur manque un petit peu le swag l'énergie la petite folie le le quand on gagnera le game 2 quand tu vois les célébrations d'avant match où les faits les tu sais les trucs où ils sont en équipe et tout l'autre il est au milieu en train de distribuer la bonne parole et tout tout le monde l'écoute c'est génial c'est le chide derrière t'es champion en 2004 tu vas en finale en 2005 tu perds contre les spurs et derrière tu fais encore trois finales de conf non c'est clair tu es là quoi tu domine l'est pendant cinq ans identitairement il est trop fort pour moi en plus il ya le côté genre de des blazers il va aux aux hausses il fait un match et derrière il ya porte portland détroit qui hop qui organise un espèce de trade dont le but est vraiment d'avoir rachid wallace parce que joe dumars tu as larry brown au commande joe dumars gm et larry brown au commande qui sa sent qu'il leur faut ça le petit la petite folie le petit c'est un ingrédient parfait le bouquet ou un titre qui est tellement épique le titre de 2004 magnifique titre c'est clair magnifique bien sûr donc là non pour moi entrée de deadline on n'a pas fait mieux que le chide et ça me fait plaisir en plus de pouvoir mettre rachid wallace en numéro 1 d'un top 10 alors là je peux comprendre évidemment en tant que gros blasphémeur français j'ai mis au gazole c'est pas ça et désolé pour les espagnols mais bon voilà pour notre petit top 10 bon vous l'avez vu de toute façon il ya eu tellement de transferts en histoire on sait qu'il y en a plein que vous avez gardé en tête tu mentionnais de tout à l'heure les des des joueurs comme gorand dragic aussi qui ont été transférés à ce moment là de l'année c'est quand même personne il y en a eu d'autres dans l'histoire maintenant on va vérifier évidemment là sur les sur les jours à venir ce que ça a donné parce que attention ça pourrait grave grave bouger il peut se passer des trucs dans beaucoup beaucoup de franchise on va peut-être je crois monter le tableau ou pas allez bon on est sur le tableau joli tableau tac voilà pour le tableau le magnifique cut top 10 ah oui merci les 11 pour ce petit tableau donc peau gazole de mon côté et rachid wallace du côté d'alex pour le meilleur transfert de l'histoire à la trade deadline exactement à la trade deadline février tout ça machin max pour ceux qui ont raté le début will chamberlain c'est la big mention spéciale on a expliqué au début non c'est clair voilà du coup il me reste juste à finir sur une seule chose 8 février 2018 la trade deadline de cette saison on sera notamment en direct donc on vous invite à y participer on vous tiendra au courant de toutes les petites dates et heures pour nous rejoindre et vivre ça peut-être qu'on aura un transfert all time qui sait aller sait on jamais on sait jamais à lundi prochain bonne soirée et bonne soirée bonne journée bonne journée bonne journée bon appétit tout ça ciao 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 1 1 1 1 2 Sous-titrage FR ?